Salut c'est Jokus et on se retrouve dans Skyrim. J'ai appris l'art de la magie partout mon grand. Et donc on ne construit pas la maison on la fera dans un hors-série. Il faut pas trop couper l'intrigue. C'est quoi ce bordel ? Qui parle ? Ah ils ont de l'or, attends. Hein ? Vous voulez un petit conseil nordique ? La main d'Argent. What ? Où étiez-vous ? Bah je faisais ce que Codlac m'avait demandé. J'espère que c'était important. Parce que vous n'étiez pas là pour le protéger. La main d'argent. Ils ont finalement trouvé le courage d'attaquer Yorvaskr. Nous les avons repoussés mais... Le vieux Codlac... Est mort. Est-ce que je pourrais examiner le corps ? Pour l'épreuve ? Non. Mais ils ont emporté tous nos fragments de Futrad. Mais on va les récupérer vous et moi. Nous allons les combattre dans leur camp principal. Et pas un n'en réchappera pour raconter son histoire. Seuls les chants de Yorvaskr se feront entendre. J'aime ça. Nous vendrons Codlac. Et ils trembleront de terreur avant de périr. Ok. Mais on fera ça plus tard. Donc oui, je ferai la construction de la maison hors enregistrement. Ça aurait été trop simple. Euh non, pas en enregistrement. Qu'est-ce que je raconte ? Donc ouais, je ne le ferai pas hors enregistrement. Je le ferai en hors-série. Donc pas en hors-série comme vous avez pu le voir avec Lilou cette semaine. Vu que je ne vais pas lui demander de venir faire du housing dans Skyrim. Alors qu'elle ne supporte pas en faire dans Fallout 4. Calmez-vous tous à me parler. Ah là là, vous êtes pénible. Je vais où d'ailleurs ? Je marche, je marche, mais je ne sais pas où je vais. Pure vengeance. Ok, c'est près d'aube étoile. Mais ce n'est pas ça que l'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est... Déjà, on va afficher ça sur la carte pour voir où c'est. Et on va aller voir Brignolf. Donc... Forivar. Alors... Toi, c'est à aube étoile. Ok. Toi, c'est au milieu de nulle part. Ok. Et toi... C'est aussi au milieu de nulle part. C'est simple, hein. Franchement, vous êtes au mieux en pleine pampa, là. Bon, bref. On va à Fayez. Donc on va prendre une carriole. Donc oui, la construction de la maison se fera en hors-série. Donc je ne sais pas quand je diffuserai. En tout cas, ça sera un jeudi. Comme ça, ça coupe pas la progression de l'histoire principale. Il y aura sûrement d'autres hors-série avec Lilou si je tombe sur des missions un petit peu trop infiltration. Mais bon, pour les prochaines, il faudra que j'essaie de trouver des épisodes avec un plus haut défi. Parce que là, c'est vrai que... C'était pas si compliqué que ça. Remontez et nous partirons. Mais j'en avais un très mauvais souvenir, comme j'ai dit. On pourrait rêver mieux comme temps. Quelque soit mes parties, cette quête s'est toujours mal passée, donc... Alors, me regarde pas de trop près toi. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tu te renvoyes aux écuries ? Oui. Off-Greer m'a accueilli quand je suis arrivé à Fayez il y a près d'un an. Il m'a appris tout ce qu'il sait. Les chevaux, c'est toute ma vie. Quand j'étais encore à l'enclume, ma famille élevait des chevaux dans notre ferme. Je rêve d'ouvrir mes propres écuries un jour. Mais je crois que ça va être beaucoup plus long que prévu. Et donc quel genre d'ennui êtes-vous ? Je dois une forte somme d'argent à une personne qui, à mon avis, sait jouer de moi. Je ne sais pas quoi faire. Donnez-moi les détails. J'avais réussi à obtenir un accord avec les étables de Blanche-Rive pour leur vendre des selles et des harnais. J'ai emprunté de l'or à Saphir pour payer la cargaison. Et cette dernière a été volée avant même qu'elle n'arrive. Maintenant, Saphir veut récupérer son argent. Et je crois qu'elle va me tuer si je ne la paie pas. Alors, je vais vous aider. Moi, je vais vous aider. Ok. Par contre, Vilkas m'accompagne. Oh, mais c'est génial ! J'ai Vilkas et Sven. J'aurais bien une petite idée, mais ça ne vous dirait pas d'aller tuer un dragon. Oh là ! C'est quoi tout ça ? Bonjour. D'accord ? Non. Allez. Non. Allez. Oui. Attends, ils sont aussi là avec quoi là ? Vous vous croyez digne d'être nordique ? Je vais les suivre, c'est marrant. C'est n'importe quoi. Maintenant que vous vous écroulez dans votre sang. Vous allez où ? Je vais. Vous tuez. Ah, attention. Vous savez, s'il rentre, il a gagné. Va-t-il gagner ? Ah non, il s'est trompé de route. Je vais rouler dans votre sang. Ah Sven, il est fou là. Ah, il est rentré. C'est lui qui a gagné. Dommage les gars. Bon, avant cette petite entracte, c'est vrai que vu qu'on a... On a le compagnon plus notre compagnon. On pourrait peut-être un petit peu en profiter pour aller tuer un dragon. Ce serait-il pas magnifique ? Où est-ce que c'est ? C'est là, merde. Bon, déjà... On va aller rendre cette quête. Salut ! Bon, je suis venu avec des potes, hein... Ça te dérange pas, mon gars ? J'ai entendu dire que Lumidor avait été secoué. Eh ouais ! Euh... Les Illuminati ? Les reptiliens. Bien. Je vais consulter mes informateurs et parler à Mercer. Mais pour l'instant, allez parler à Maven Roncenoir. Elle a demandé à vous voir spécifiquement. Alors, il était temps que je la rencontre. Je croyais avoir fait ce que vous m'aviez demandé. D'accord, mais est-ce que je m'en sortirais ? Il était temps. Il a pas l'air si enthousiaste. Ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est purement professionnel. Ouais, mais j'ai mes potes avec moi, donc euh... C'est entre Maven et vous, et je préfère ne pas m'en mêler. Ok ! Je vous inquiétez pas. Les affaires de Maven paient souvent très bien pour ses collaborateurs. Puisqu'on en parle... Bien sûr, votre salaire. On vous a pas comme ça, jeune fille. Jeune fille. Continuez à nous rendre service et vous en aurez encore. C'est pas parce que je porte une robe que je suis une fille. Non mais euh... Non mais franchement, une fille. Bon, la femme à barbe peut-être mais... Enfin non, elle va te faire foutre. Pas possible. Non mais... Allez ouvre cette merde. Allons voir Maven. Et du coup ça, je le désactive pour le moment. Alors allez où c'est Maven ? Certains disent qu'il vit d'être griffé par un vampire pour devenir comme eux. Elle est à la taverne ? Quoi ? Quoi ? Où ? Allez là ! Les compagnons à la rescousse je peux pas participer il y a trop de civils beaucoup trop risqué ça sera un coup à faire cramer un garde par contre je peux looter voilà très bien je m'assure qu'il est mort donc lui c'est bon et lui c'est bon aussi quand le bordel ça a l'air bon pour celui-là aussi oui oui c'est pas moi très bien allez on y va alors c'est de là que je viens mais il y a beaucoup d'épisodes t'es un peu à la bourre mon gars si vous avez de l'or vous êtes arrivé à bon port asseyez vous tôt alors allez où c'est ma veine c'est peut-être à l'étage ah c'est moi passé pas de problème moi mais qu'est-ce que vous faites là faut pacifier nul n'est meilleur que moi dans ma spécialité en même temps c'est vrai si je donne pas ma spécialité on va dire ça c'est de l'assurance ou de l'arrogance on confond si facilement les deux comprenez-moi Brignolf ne m'envoie que des incapables depuis trop longtemps vous n'avez pas foi en la guilde foi je n'ai foi en personne tout ce qui m'intéresse ce sont les résultats le travail a-t-il été fait et a-t-il été bien fait c'est aussi simple que ça vous n'aurez pas ce problème avec moi je l'espère cette mission est très importante je veux éliminer un concurrent l'hydromèlerie d'hydroning je veux aussi savoir comment ils ont pu monter cette affaire aussi rapidement ok par où je dois commencer allez à la jument pavoisée à Blancherive et trouvez Malus Mathius il vous donnera tous les détails qui dirige cette hydromèlerie ? un incapable nommé Sabiorn il me tape sur les nerfs depuis des années maintenant ok Sabiorn semble être un peu plus qu'un concurrent amical je regrette un peu plus chaque jour d'avoir laissé Sabiorn aller aussi loin pourquoi amical ? en seulement quelques années il a inondé le marché de ce poison qu'il appelle hydromèles et m'a privé d'une bonne part de mes profits je me demande où il a trouvé l'argent nécessaire pour envahir le marché si vite débarrassez-vous de lui et il ne constituera plus une menace exactement si Sabiorn est en prison son hydromèlerie devra fermer ah en prison c'est là que j'entre en jeu et que je reprends l'affaire plus de concurrence pourquoi frapper maintenant ? l'affaire du domaine Lumidor a coupé l'approvisionnement en miel nécessaire à ma brasserie d'hydromèles Sabiorn pourrait utiliser cette interruption à son avantage et s'emparer d'une bonne part du marché je ne le permettrai pas ok je vais vous le redire au cas où si vous ratez votre coup je vous tue non mais c'est bon j'ai une équipe de choc avec moi il peut rien arriver bon et bien direction Blanche Rive je vous ai évité tous les temps de chargement et on va voir l'informateur à la jument pavoisée j'ai besoin de gens de confiance bienvenue si vous voulez quoi que ce soit je suis là je dois avoir une chope propre quelque part c'est possible de boire son verre tranquille ici ma veine m'envoie je vais faire court nous avons pas mal de pain sur la planche ok Sabiorn le propriétaire de l'hydroning va organiser une dégustation pour le capitaine de la garde de Blanche Rive et nous allons empoisonner cette hydromèle ok vous avez le poison non et c'est là toute la subtilité du plan nous allons faire en sorte que ça soit Sabiorn qui nous le donne toute la ville sait que l'hydromèlerie a un gros problème de vermine et l'hydromèle et la mort au rat ne font pas bon ménage ok vous me suivez et qu'est ce que je viens faire là dedans vous vous passerez par hasard dans le coin et proposerez un coup de main au vieux Sabiorn il vous donnera le poison à utiliser pour tuer la vermine et vous le verserez dans le bassin c'est pas bête ma veine et moi avons passé des semaines à mettre ce plan au point ah ouais des semaines tout ce qu'il nous manque c'est quelqu'un dans votre genre pour faire le boulot maintenant allez là-bas avant que Sabiorn n'engage quelqu'un d'autre pour s'occuper de son problème ok ok l'équipe de brassage elle se trouve où ? les deux bâtiments sont reliés par des tunnels creusés par la vermine qui infeste l'hydromèlerie il y a une entrée qui mène au sous-sol de l'entrepôt fermé par des planches j'ai déjà enlevé une partie du plancher pour que les rats envahissent l'hydromèlerie vous devriez commencer par là et si on entrait par la brasserie tout simplement Sabiorn la garde fermée mais si vous pensez pouvoir passer par là n'hésitez pas euh toc 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 allez let's go n'oubliez pas Sabiorn va avoir besoin d'aide vous devez partir c'est la raison pour laquelle Mara vous a mis sur cette terre vous pensez vraiment que quelques et qu'est l'heure ? on va y aller la sécurité garde blancherie n'allez pas moublier à la minute où je serai hors de vue hop vous avez l'air de on va y aller en journée quand même parce que bon des dératiseurs qui se pointent en plein milieu de la nuit c'est un peu louche on va essayer de la jouer comme il nous l'a dit salut on est les experts vous voulez un verre ? un quoi ? concours de boissons non il y a quelques années j'aime votre vous avez appris l'art de la magie je me souviens de ce concours de boissons mais c'est pas une bonne idée maintenant quelle horreur vous empestez le chien mouillé je vais pas te faire foutre allez direction l'hydromèlerie c'est bon même pas blessé ... ok bon c'est cool c'est juste à côté de blanche rive Et je suis vraiment tenté d'aller voir le dragon Dans peu de temps Profiter d'avoir un deuxième compagnon avec moi Je pense que la quête principale va progresser Dans très peu de temps Du coup ça ferait Tuer le dragon, récupérer Lydia Construire la maison, déménager Sven là-bas Tout serait parfait Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Bonjour Ne voyez-vous pas que j'ai des problèmes ? Vous plaisantez ? Regardez-moi cet endroit Je suis censé organiser une dégustation De la nouvelle cuvée spéciale d'hydroning Pour le capitaine de la garde S'il voit l'hydromèlerie dans cet état Je suis ruiné Ok, je peux peut-être vous aider Ah vraiment ? Mais j'imagine que vous ne le feriez pas par pure gentillesse J'entends Alcoolique J'espère que vous n'espérez pas vous faire payer avant que le travail ne soit pas Jamais Je fonctionne uniquement de cette manière Ok Tout ce que je vous demande c'est d'éliminer cette vermine de façon définitive Avant que ma réputation ne soit entièrement détruite Ok, ok Comment faire pour nettoyer cette vermine de manière permanente ? Je comptais demander à Malus de s'en occuper Mais ce bon à rien paresseux qui ne sert d'insistant semble avoir disparu Si vous glissez ceux-ci dans le nid de ces bestioles Cela devrait les empêcher de revenir Marché conclu Ne revenez pas avant que toutes ces bestioles ne soient mortes Maintenant c'est moi qui doit nettoyer cette bagarre Alors Comment on descend au sous-sol ? Oh t'as des bouquins et tout Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris Et ferme ta gueule Bon faut que je fasse gaffe il y a des pièges C'est moi qui vais me les prendre J'ai l'impression qu'ils sont un peu solides ces rats Ouais ils sont Ils ont l'air un peu plus solides que les rats d'habitude Ça m'ennuie un peu de passer devant les gars Il y a de la toile d'araignée et tout Vous êtes là vous ? Voilà J'essaie que tu résiste aux flammes c'est pour ça Hop là Pas évident dans ce couloir Ok Je le sens mal Allez au boulot Oh le bordel Ouais j'ai tué le sol Ouais j'ai tué le sol Qu'est-ce que tu fais là toi ? Franchement vous croyez que c'est un piège à rats de mettre une boule à pointe attachée au bout d'une chaîne ? Hop là la technique de la spirale infernale Aaaaaah ! C'est quoi ça ? Ça c'était pas un rat Je sais pas ce que c'est mais je certifie que c'est pas un rat qui m'a envoyé des éclairs Putain J'ai esquivé devant mon écran comme un gros débile On va faire une save ici Hop Là c'est devant il y a sûrement un truc qui lance des éclairs Aouh ! What ? Mais c'est quoi ce truc qui me tue en un coup ? Bah je sais que je suis fragile mais quand même Aïe ! Aïe ! Aïe ! Laissez moi partir ! Aïe 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 ! A Ah tu fais-moi le malin maintenant hein ! Ah il est... qui fait pas seulement beaucoup de dégâts, il est aussi solide quand même pour un mec en panne. A 4 contre 1. Augment de votre santé de 20 points. Journal d'Ameline, ok. Furtilité augmentée ! Coffre vide. Attends. Déverrouiller, coffre, vide. C'est bizarre. Normalement il est pas écrit. Normalement avant de le déverrouiller il est jamais écrit si un coffre est vide ou plein. Il y a surtout la difficulté de la serrure écrit quelque part. Là il y avait rien, c'était bizarre. Bon c'est pas tout ça mais euh... Je pense pas que c'était par ici qu'il fallait aller. Empoisonner le nid. Empoisonner la cuve. Alors... Où est-ce que j'ai tourné dans la mauvaise direction ? J'ai raté quelque chose là. Hop, par là. Par là. D'accord ok, c'était ça. Hop, le poison dans le nid. Très bien. Il y a un chemin pas... Ah oui, il y a un chemin. Putain je l'avais pas du tout vu. Ok, ok. Donc c'est par là pour les cuves. Sûrement grimper à l'étage. Tant qu'on est là... Faut pas se gêner hein, on va récupérer quelques trucs. Un joli coffre. Aïe. Non. Voilà. Ouah, une pièce d'or. J'suis content d'être venu. Du coup j'empoisonne ton truc, ça t'apprendra. J'avais une clé. Pourquoi je ne peux pas passer ? Ah. Ok. C'est fait. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas bien... Il était temps. J'ai dû faire patienter le capitaine jusqu'à ce que vous ayez terminé. Et mon salaire ? Vous devrez attendre que le capitaine ait fini. Vous pouvez attendre ici si vous y tenez vraiment. Tu s'ouvres de ma gueule Sven, t'as pris le seul tabouret quoi. Fabiorn, maintenant que vous êtes débarrassé de vos nuisibles, si nous buvions... Nous allons leur faire payer. Faites comme chez vous Milo. Bonne journée. C'est mon meilleur breuvage. Je l'appelle la cuvée spéciale d'Hydronning. Eh ben tu vas pas être déçu. Je pense que vous la trouverez fort agréable au palais. Ça ramone. Oh, arrêtez, c'est d'Hydromel. Pas un vin qu'il faut déguster à petite gorgée. Ahah ! Parlez-huit ! Qu'y a-t-il là-dedans ? Je... je l'ignore. Que se passe-t-il ? Vous m'aviez assuré que cet endroit était sans danger. Je... je veillerai à ce qu'on vous mette les fers jusqu'à la fin de vos jours. Non, pitié ! Je ne comprends pas ! Sinon, Sitio... Jamais je n'aurais dû... Faire confiance aux gens d'ici. L'endroit est devenu une porcherie. Je vous en supplie. Pitié ! Ce n'est pas ce que vous croyez. Héhé ! Vous, prenez les commandes pendant que je règle cette histoire. J'en serais ravi. Et vous, vous me suivez à Fort Dragon. La mémoire devrait vite vous revenir dans les prisons de la ville. Ouh ! Avancez ! Je vous assure que c'est un terrible malentendu. Allez ! Au revoir, Sabiorn. Et mon salaire ? C'est pas cool. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. Vous avez besoin de quelque chose avant de repartir pour Fayez ? Je vais voir les livres. Alors comme ça, Maven en veut au partenaire secret de Sabiorn, hein ? Pas de problème. Vous pouvez fouiller le bureau de Sabiorn. Vous trouverez la plupart de ses papiers dans le secrétaire. Tenez, ça devrait vous aider. Merci ! N'oubliez pas de parler de moi, Maven. L'escalier, l'escalier... Ça doit être ça. Hop, hop, hop ! Ouh ! Alchimie, c'est cool. Un bouquin que j'ai pas. D'autres bouquins que je n'ai pas. Parfait. Les félins de bord de ciel. Offre de Maven. Troisième et dernière proposition. En gros, ils voulaient pas vendre. Des fois, les bouquins apportent des quêtes. Ça, c'est cool ! Lettres et pièces d'or. Des vêtements, je m'en fous. Porte expert. Ok, on y est presque. Et voilà ! C'est toujours bien de là. Waouh ! Carafe d'idroning. Rapporter la carafe d'idroning à Delvin. Ok. Eh ben, on a bien fait de venir. Et puis, c'est pas vraiment du vol, vu que le propriétaire est en prison. Bon d'accord, c'est moi qui l'ai envoyé en prison. Mais il est pas vraiment coupable. Mais ça compte quand même ! Et un anneau d'argent. Bon, un peu tout pourri, c'est pas grave. Ok. Bon bah, on va s'arrêter là. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Peut-être pour un dragon. Mouais, peut-être pour un dragon. On verra bien. Allez. A plus. Sous-titres par Jérémy Diaz.